Bonjour à tous, je tiens au doctorat de la parole de Jean-Provaux et je vous propose une méthode de correction d'évasion de face à un microscopie de l'occasion transsonar qui utilise des réseaux de neurones à valeur complexe. Rapidement, la microscopie de l'occasion transsonar ULM est une technique basée sur la localisation et le suivi des microbux qu'on dit comme un genre de contraste. Et en soi, ces blocs, au cours du temps, on arrive à reconstruire les vaisseaux du cerveau à une résidence qui va inégaliser par aucune autre méthode d'imagerie. Par contre, en l'évasion transsonar, la formation d'images se base sur une vitesse que l'on dit émogène à quelle vitesse de son est constante, ce qui est problématique pour faire de l'autorisation transcrânien parce que la différence du crâne va créer des distorsions d'animages qu'on forme, qu'on voit ici. Donc, typiquement, dans un précliné, c'est souvent un niveau où on fait une granulocotomie, en retirant le crâne, mais ça, c'est pas valide pour une perspective d'adaptation clinique. Donc, on sait que les réseaux de neurones sont devenus un outil puissant pour l'analyse biomédicale. Et plus précisément, ce que je propose aussi, c'est d'utiliser des réseaux à valeur complexe. Ce qu'on sait qu'en tant que signal, la version complexe des données où ils tuent et sont utilisées et les réseaux complexes permettent de préserver la réserve de phase dans ces données-là. Donc, le plus principal, c'est que le réseau va apprendre de lui-même la loi d'abération qui est associée à la forme du crâne pour pouvoir s'injecter ces lois dans la formation d'images. Et c'est par exemple de la façon dont on garde une très bonne explicabilité sur l'apprentissage du réseau de neurones. Dans ce qu'on a fait, on a d'abord validé les ressources des données en simulation ultrasonore. On voit ici, il y a une convergence de l'apprentissage et le réseau est capable de récupérer la loi d'aberration correspondante. Et en l'injectant dans les organes de formation d'images, on arrive à retrouver ici une image finale adéquate. sur un cerveau de raton transcrânien. On voit que le réseau est capable de récupérer une loi d'abération. Et en l'injectant dans les organes de formation d'images, on voit qu'ici, on peut avoir des vaisseaux qui sont beaucoup mieux résolus. Ça montre qu'il y a un très grand potentiel pour les réseaux de neurones complexes pour le domaine de l'images médicales et c'est plus ça en ULM. Donc voilà, c'est tout pour vous aussi. Donc voici l'équipe du laboratoire. Je pourrais voir qu'on a dit qu'il y a que c'est s'il y a un souveluïe.